Vous en avez marre du Covid. Il y a une solution. On nous a toujours dit que face à la pandémie du Covid, il y avait deux stratégies. C'est faux, il y en a trois. Et la troisième, elle peut tout changer. La première stratégie, c'est l'immunité collective, c'est-à-dire on laisse faire le virus, on attend que la majorité de la population soit immunisée, les vieux et les faibles meurent, mais l'économie continue. Sauf qu'il y a énormément de morts, au moins 600 000 aux États-Unis, que les hôpitaux sont débordés, les souffrances s'accumulent, et le virus se transforme parce qu'il peut infecter de nombreux corps, se perfectionner. Et donc finalement, l'économie en pâtit beaucoup aussi. Ça, c'est les États-Unis de Trump, la Grande-Bretagne, le Brésil. La deuxième stratégie, c'est aplatir la courbe des contaminations. On supprime beaucoup d'activités, mais pas le travail, tant les grandes entreprises où ont lieu la majorité des contaminations. On impose la distance, le masque, parfois un confinement, et on espère que les hôpitaux ne seront pas trop débordés, qu'il n'y aura pas trop de morts, et que les usines et les bureaux continuent à produire. Sauf que, il y a certes moins de morts, mais les vagues se succèdent, le lockdown va et vient, ça dure très longtemps, les gens souffrent terriblement sur le plan psychologique et social, et là aussi, les virus peuvent devenir plus robustes et meurtriers. Et au final, une grande partie de l'économie, surtout les petits, est menacée de faillite. Bref, pas de perspective. Ça, c'est France, Belgique et quasiment toute l'Europe. La troisième stratégie que je propose, c'est éradiquer le virus. Des zones zéro Covid. On arrête tout pendant deux mois. On teste tout le monde par des équipes médicales qui vont sur le terrain chez les gens. On peut ainsi séparer les contaminés des autres. Tous les contaminés sont mis en quarantaine, le plus vite possible, mais avec une aide médicale, alimentaire, psychologique, à domicile, une médecine sociale de terrain. Et dès qu'une zone devient verte, libérée, elle reprend toute son activité économique, sociale, sportive, culturelle. Mais les transports et les voyages sont limités et contrôlés à fond pour empêcher la propagation. On traite immédiatement les nouveaux foyers qui apparaissent, éventuellement avec des confinements partiels très limités dans l'espace et dans le temps. Réquisition des hôtels, accompagnement social massif avec une formation accélérée pour former les équipes de terrain. Beaucoup de gens sont sans activité, non ? Et puisque le marché s'est montré incapable, l'État développe lui-même les productions qui sont nécessaires. Des tests, des purificateurs d'air à installer dans tous les lieux publics, etc. Avec une vaste campagne d'informations, avec liberté d'expression et de débat, pas à l'imposition par en haut de mesures qu'on ne comprend pas, parce qu'elles servent aussi à cacher les erreurs commises et qu'on ne veut pas reconnaître. Bref, il faut éradiquer radicalement le virus, ce qui ne se fera pas principalement par la vaccination, mais par le dépistage, traçage, isolement. Oui, ça coûtera quelques milliards, mais bien moins que les pertes actuelles. Cette solution, je l'ai expliquée dans mon livre Planète Malade, mais je ne suis pas seul à défendre cette troisième stratégie zéro Covid. Des scientifiques allemands viennent de lancer un appel dans le même sens. Et en fait, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avait dès le mois de janvier 2020, janvier, averti tous les pays de choisir entre aplatir la courbe, gérer les contaminations, ou zéro Covid, éradiquer le virus sur un territoire. La pratique a prouvé que seule cette dernière stratégie est efficace et elle a marché. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité qu'on nous cache. Dans une dizaine de pays, certains socialistes, d'autres capitalistes, les contaminations ont été très limitées, les décès très peu nombreux, la vie normale a repris rapidement et l'économie n'a guère souffert. Alors je vous pose la question. Les souffrances de nos populations, dépression, suicide, violence familiale, retard de formation des jeunes, dénigrement de certaines communautés, est-ce que tout ça ne justifie pas de prendre enfin le taureau par les cornes pour briser la censure et débattre enfin sur les diverses stratégies ? Parlez-en s'il vous plaît. Brisez le mur du silence, brisez la censure. Sous-titrage ST' 501